... Aujourd'hui, on s'intéresse à un trésor de l'île de Ré. Non, pas le phare des baleines, la pomme de terre primeur. Ici, on en cultive plus de 2 000 tonnes par an. Et figurez-vous que la récolte, ça tombe bien, c'est maintenant. Alors, pourquoi se plaît-elle autant sur cette île ? Et surtout, comment la cuisiner, voire la sublimer ? Suivez-moi, on va tout savoir. Nous sommes à Saint-Clément-des-Baleines. Voici Jean-Marc, cet agriculteur bichonne un des trésors des terres rétaises, la pomme de terre AOP. Et à cette saison, c'est la primeur que l'on récolte. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Bah dis donc, déjà debout, déjà au travail. Eh oui, la pomme de terre de l'île de Ré se ramasse au petit matin. Voilà, on commence tôt. Alors, quelles sont ses caractéristiques justement à la pomme de terre primeur de l'île de Ré ? Parce que c'est un peu la fierté de cette île. Elle est un peu sucrée, un peu iodée parce que les embruns sont juste là. La mer est juste à côté. Et puis un petit bout d'artichaut, de fruits secs à la fin, selon la saison, qu'elle avance. Elle est fondante dans la bouche. Les premières pommes de terre, ce sont quelle variété ? Alors, les premières, c'est de l'acmaria. Donc, on est les seuls en France à l'avoir. C'est une pomme de terre précoce. Donc, elle arrive très tôt. Donc, on commence à la planter fin janvier. Et à partir de la mi-avril, quoi, on commence à la récolter. Si on la frotte bien, on voit très bien la petite peau qui est partie. C'est génial ! La pomme de terre, elle se sent très bien dans une terre sablonneuse, quoi. On voit très bien que... Voilà. La terre, elle a au moins 90% de sable. Il y a des averses d'eau. Le sable est filtrant. Alors, ça a besoin de quoi ? De l'eau, voilà. Et de la chaleur, quoi. C'est vrai qu'on peut les planter, justement, très tôt, au mois de janvier, parce qu'il ne fait pas très froid. C'est très rare que ça gèle, quand même, dans l'île de Ré. En fin de compte, l'île de Ré, c'est un climat océanique. Donc, il ne fait jamais trop froid, jamais trop chaud, quoi. Juste ce qu'il faut pour la pomme de terre. Est-ce que vous avez souvenir d'années compliquées pour la récolte des pommes de terre ? En 2010, tous mes terrains, là, tout ce qu'on voit dans la plaine, c'était inondé. C'était un lac jusqu'au phare. Donc, bénéfice, rien du tout, quoi. Vous avez tout perdu. Voilà, on a tout perdu. Aujourd'hui, la pomme de terre de l'île de Ré va bien. Alors, je vais récupérer mes pommes de terre. Et puis, je vais retrouver Daniel. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et puis, à la prochaine, alors. À la prochaine. Bon courage pour le reste du champ. Allez, au revoir. C'est en plein cœur du village que Marine retrouve Daniel. Ce chef cuisinier aime transmettre sa passion pour les produits de l'île de Ré grâce à son livre de recettes. Bonjour, Daniel. Bonjour, Marine. Aujourd'hui, il nous révèle deux plats simples à réaliser, une salade et un gratin de pommes de terre primeur. Et c'est par le gratin qu'on commence. Pendant que Marine émince de l'ail, Daniel coupe quelques pommes de terre en rondelles assez fines. Regardez comme c'est beau. On dirait un morceau de beurre. Regardez, c'est translucide. On voit presque à travers. C'est un légume qui n'est pas mûr. Donc, il est gorgé d'eau. Et c'est pourquoi il est très tendre. On ajoute de la crème fleurette, un peu de lait ainsi que de la crème fouettée. On vient de mélanger la crème fleurette classique, le lait et la crème fleurette fouettée. Oui, pourquoi ? Parce que la pomme de terre, actuellement, c'est une pomme de terre nouvelle. Oui. Et celle-ci n'a pas de fécule. Oui. Bon, pour faire tenir l'ensemble, c'est la crème fouettée qui va faire la liaison de l'ensemble. D'accord, son côté un petit peu plus tenu. Voilà, plus rustique, mais qui va avoir un côté moelleux à la cuisson également. D'accord. Un peu de fleur de sel, du poivre et on mélange le tout. On dispose les pommes de terre dans un plat à gratin en prenant soin de mettre l'ail au fond. Puis on couvre avec encore un peu de crème fouettée et du comté finement râpé. Et maintenant, le plat va être prêt à mettre au four et au bain-marie. C'est ça qui va faire la différence. La cuisson au bain-marie, c'est le secret de la réussite de le gratin, le pomme de terre nouvelle. Oui, parce que le mieux mélange à crème fouettée va cuire avec l'ensemble comme si c'était un flan. Il y aura une hortosité entre les pommes de terre et le liquide qui a été mélangé. Marine et Daniel enfournent le gratin à 200 degrés pendant 40 minutes, puis 10 minutes à 150 degrés pour que la cuisson soit homogène. Parfait. Bon, ben, pendant que notre petit gratin cuit, on peut peut-être s'attaquer à une autre petite recette gourouge. Eh bien, on va vous faire une petite fraîcheur, une salade d'été, une salade des pommes de terre à haupé de l'île de Ré. Magnifique. Pour commencer, Daniel cuit ses pommes de terre à l'eau salée. Et dès l'instant que ça commence à frémir, 10 à 12 minutes maximum suffiront pour qu'elle cuise. Elle cuise assez rapidement. Est-ce que vous savez depuis combien de temps est-ce que cette culture emblématique de l'île de Ré, de la pomme de terre primeur, existe ? Ah, il y a plus d'un siècle. Plus d'un siècle, oui. On faisait même des pommes de terre dans les dunes plantées à 50 mètres du bord de la mer. Et maintenant, naturellement, les terrains sont bien plus exploités qu'avant d'une manière très professionnelle. Une fois que les pommes de terre sont cuites, on les coupe en lamelles assez épaisses avant d'ajouter quelques asperges déjà cuites. Cette petite pointe va donner un petit goût très subtil pour faire le mariage avec les pommes de terre. Ça sont des asperges en île de Ré aussi. Tout à fait. Deux sacrément des baleines. Un peu de sel, un peu de poivre, de la vinaigrette et de la ciboulette. Marine, vous voyez ce que c'est que l'amour de l'assiette ? C'est ça. Sentez ça, c'est gourmand. Il ne reste plus qu'à sortir le gratin du four avant de le déguster. Tout chez Marine, on dirait un flanc. Moelleux, croustillant dessus, moelleux dedans. On le sent entre le doigt. Il y a une petite résistance, mais on sent que derrière, il y a de l'amplitude. Voilà, voilà. Bon, on peut le sortir alors ? Ah bah oui, attendez. C'est trop bon. Et alors là, je comprends le concept de la cuisson au bain-marie. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de très moelleux et en même temps, la pomme de terre... Elle n'a pas bouillie, vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais elle croque. Elle croque légèrement. C'est le printemps de l'assiette, quoi, vraiment. Et si vous aussi, vous voulez vous essayer à la pomme de terre primeur, écoutez bien ce qui suit. Pour 4 personnes, il vous faut, pour le gratin, 300 g de pomme de terre primeur, 5 cl de lait, 5 cl de crème fleurette, 10 cl de crème fouettée, 20 g de comté ou des mentales, une gousse d'ail. Et 40 minutes au four à 200 degrés, puis 10 minutes à 150 degrés. Pour la salade, il vous faut 300 g de pomme de terre primeur, 4 asperges, de la vinaigrette et de la ciboulette. Pour la salade, il vous faut, pour le gratin. Pour la salade, il vous faut, pour le gratin.